Salut Valjean, ici Kévin Valmar pour vous servir de retour de son petit séjour de 3 jours du camping. C'était la dernière fois que je propose une idée de vacances. Surtout que j'avais proposé ça pour le printemps. Mais ma mère a voulu garder l'idée pour l'été, donc ne faites jamais du camping en plein été. C'est crevant. Donc ça y est, je suis de retour. Vous allez donc à nouveau avoir des vidéos. Je vais donc vous dire 2-3 petites choses. Alors, pour commencer, les Prince of Persia, évidemment, nous étions sur ça. J'ai quelqu'un, sur la dernière vidéo, qui se fait appeler Kiriku, avec les i inversés, qui me demandait de continuer à commenter, que ça rajoutait un petit truc, etc. Alors, pour lui comme pour les autres, je vais vous rappeler juste une chose. Si je ne vais pas commenter toute l'aventure Prince of Persia et d'autres jeux qui arriveront sur la chaîne, etc. Enfin bref, il y a des jeux que je commente complètement et d'autres que je ne commente pas complètement. Dans le premier cas où je commente complètement, c'est parce que soit le jeu est très court, soit parce que je le connais par cœur. Donc ça fait que quoi qu'il arrive, je finirai par y arriver. Deuxièmement, dans l'autre cas de figure, c'est si un jeu est extrêmement long, prenons un exemple simple, il y a Assassin's Creed. L'Assassin's Creed, il y a beaucoup de choses à collecter, il y a beaucoup de choses à faire, etc. Pour avoir, on va dire, une bonne fin avec un bon équipement, etc. Comme ça, ça prend énormément de temps, je ne commande pas. Donc voilà. Et en plus, dites-vous que pour le cas de Assassin's Creed, par exemple, je vous coupe les passages où je farme l'argent, où j'améliore les bâtiments, où j'achète l'équipement, etc. Et que je vous montre uniquement tout ce qui est quête secondaire et quête principale, histoire que vous ayez vraiment quelque chose qui avance et qui vous propose donc du vrai gameplay. Pas juste moi qui attends sur un banc à attendre que la banque ait fini d'être pleine pour pouvoir récupérer le magot et pouvoir ensuite faire des tas d'améliorations dans tous les sens. Donc voilà. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas commenter entièrement. Il y a aussi le fait que nous sommes en ce moment en été. Je ne sais pas si vous le savez, mais nous sommes dans l'un des étés les plus chauds qu'on ait connu à ce jour. Et comme je ne peux pas allumer la clim, parce que sinon vous l'entendez, et surtout ça risque de faire des grésillements à mon micro, parce qu'en fait tout ce qui se trouve derrière mon micro, ça crée un grésillement. Quand j'ai remarqué ça, par exemple, quand il y a mon téléphone fixe qui reçoit un appel, eh bien j'ai déjà remarqué sur les vidéos où ça reçoit justement ce... Qu'on appelle ça ? Que je reçois un appel, que donc je décroche, je fais mon truc, etc. Et après je raccroche. Eh bien ça crée une sorte de grésillement. Je ne sais pas dans quel exemple de vidéo je pourrais vous dire de chercher pour écouter vous-même ça, ce que ça donnerait. Mais dans l'idée, c'est qu'en fait donc tout ce qui a du son qui vient de l'autre côté de mon micro, ça crée un grésillement. Et justement ma clim est de l'autre côté de mon micro. Donc ça peut créer des grésillements en plus du fait que vous entendriez ma clim, qui est quand même très grosse, qui demande énormément de puissance et qui donc fait un sacré boucan. Donc voilà. Et comme nous sommes en été, j'en ai besoin pour pouvoir rester frais. Donc en ce faisant, je ne peux pas mettre le casque. Parce que pour éviter justement que vous ayez le son en double, il faut que je mette mon casque. Donc voilà, parce que sachez-le, là c'est un micro avec... Comment ça s'appelle ? Un bras que j'ai là, que j'utilise pour vous faire les vidéos et tout. Parce que c'est beaucoup mieux, il y a une meilleure qualité son, tout ça, etc. Que le vieux micro de merde des casques micros justement. Donc voilà. Donc je n'utilise plus que le casque que pour mettre le son dans les oreilles. Histoire que ça évite de créer un doublon avec ce qu'enregistrerait donc le micro. Donc voilà. Comme ça, le micro n'enregistre que ma voix. Et tout le son du jeu vient dans le casque et donc n'est pas entendu par le micro. Et donc ça évite de faire un son double, tout ça et compagnie. Enfin bref, vous avez compris l'idée quoi. C'est pour vous assurer d'avoir une bonne qualité du truc. Mais comme justement on est en été, que je ne peux pas donc mettre le casque à cause du fait qu'il fait très chaud. Parce qu'il faut savoir que quand je mets le casque, je crève encore plus de chaud. Ça fait que je ne peux tenir qu'une heure, voire deux heures grand max. Et encore deux heures, c'est vraiment si j'ai du courage et qu'il ne fait vraiment pas trop chaud. Donc voilà. Donc il y a ça. Il y a aussi le fait que je ne peux pas donc allumer la clim. Parce que sinon ça risque de faire du bruit au micro et ça risque de créer un grisivement derrière. Donc voilà. Ce n'est pas parce que je ne veux pas commenter. Soyez bien, sachez le bien. Il y a aussi le fait qu'en évitant de commenter, ça m'évite de devoir faire l'installation du truc, etc. Et donc ça évite de me décourager. Parce qu'il faut savoir que installer le casque, c'est assez chiant. Donc voilà. Parce qu'en fait, la tour de mon ordinateur n'est pas posée sur le bureau. Il est par terre. Ce faisant, je dois crapahuter sous le bureau pour enlever la sortie son de mon écran. Pour mettre la sortie son du casque. Vérifier que les deux côtés du casque fonctionnent bien. Parce qu'il peut arriver que le son ne sort pas très bien. Donc je suis obligé de ressortir le fil pour vérifier que tout va bien, etc. C'est pour ça que je veux absolument trouver un casque sans fil, mais c'est devenu pratiquement impossible aujourd'hui. Donc voilà. Bref. Donc, ça rend la chose hyper compliquée. Donc ça me décourage. Donc ça fait que je remets au lendemain l'enregistrement du jeu où je suis censé commenter. Donc pour éviter ça, je ne commente pas. Comme ça, j'ai juste à lancer l'enregistrement directement. Vous avez le jeu. Moi, je reviens juste pour la fin. Et donc voilà. Comme ça, on finit les jeux. Et on ne revient plus à cette période où j'en étais à faire des jeux mais à ne jamais les terminer. Donc voilà quoi. Parce que je vous rappelle que j'ai encore plein de jeux qui sont à l'arrêt. Là en ce moment, je fais les Prince of Persia parce qu'on est un peu dans la période été. Donc le sable, tout ça, etc. Donc on va dire qu'on est dans l'ambiance du truc. Mais voilà quoi. Il ne faut pas non plus exagérer. Il y a des limites quand même. Donc voilà. Il faut donc que j'avance. Que je ne m'éternise pas. Il y a 5 Prince of Persia à faire. J'en ai fait qu'un seul. Il m'en reste encore 4. Donc voilà. Donc dites-vous bien que je n'ai pas envie de perdre de temps avec ça. J'ai envie de conclure cette saga. Donc voilà. J'ai envie de conclure cette licence. Du moins les Prince of Persia qu'on peut jouer sur PC. Donc voilà. Donc bref. Et que j'ai. Donc voilà. Par exemple, le tout premier de 1989, je ne l'ai pas. Donc je ne peux pas le jouer. Donc voilà. Si je peux un jour trouver un moyen de l'avoir. On peut toujours tenter l'expérience. Essayer de voir ce que ça donnait à l'époque. Le vrai premier Prince of Persia. Mais euh. En attendant, ce n'est pas prévu au programme. Donc voilà. Ce qui ne veut pas dire que je ne cherche pas. Croyez-le pas. Sachez que quand je peux retrouver des ancêtres des jeux que je jouais. Je n'hésite pas à chercher. Donc voilà. J'ai même déjà essayé de vous retrouver Warcraft 2. Et même Warcraft 1. Pour essayer de voir si je ne pourrais pas les faire tourner sur mon ordinateur. Et pouvoir vous les faire. Parce que ayant fait Warcraft 3. Alors là, je m'étais dit. Est-ce que je pourrais faire la trilogie entière ? Donc voilà. Mais pour l'instant, ça n'a rien donné. Donc voilà. Bref. Donc tout ça pour dire que je suis de retour. Les vidéos vont donc pas tarder. On va donc reprendre Prince of Persia dans un premier temps. Et comme je suis revenu, que je suis un peu bien reposé, etc. Entre guillemets. Parce qu'il y a eu quand même la chaleur sous l'attente. Mais bon. Bref. Donc vu que je suis revenu avec une bonne santé. Je vais donc faire une session, voire deux de plus d'enregistrement de Prince of Persia. Ou je commente avant d'arrêter pour qu'on avance sans problème. Donc voilà. Histoire que Kirikou là, qui m'a demandé de commenter un peu plus. Bon bah je vais commenter un peu plus. Je ne vais pas le faire durant tout le jeu. Désolé. Je viens d'expliquer pourquoi. Mais voilà quoi. C'est juste pour dire que là pour le coup. Allez hop. Je vais faire une petite exception. Parce qu'on me l'a demandé. Et comme je suis revenu en bonne forme, etc. Je vais le faire. Donc voilà. Bref. Sachez que pendant que je vous parle. Là, il y a mon ordinateur qui va installer Spiderman de la Playstation 4 ou 5. Je ne sais plus sur quel il était sorti. Là, celui de Insonia Games, c'est ça ? Je crois que c'est ça. Donc voilà. Enfin, le Spiderman qui était incroyable, etc. Et qui maintenant est disponible sur PC. Donc voilà. Mon ordinateur va installer. J'ai normalement la configuration minimale. Donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, ça va être très bas. Au niveau des graphismes, tout ça, etc. Et je vais lancer le jeu en deux phases. Première phase, je le lance. Je vois si ça tourne correctement, etc. Et si ça tourne correctement, je refais une deuxième fois. En essayant de faire un enregistrement dans le vide. Pour vérifier qu'il arrive à supporter le jeu et l'enregistrement. Si tout fonctionne bien, alors vous aurez ce Spiderman sur la chaîne. En même temps que les Prince of Persia. Parce que j'ai vraiment envie de faire ce Spiderman sur la chaîne. Mais, pour le cas où, si ça ne marcherait pas. Qu'il y a trop de latence. Que l'ordinateur n'arrive pas à supporter le jeu et l'enregistrement en même temps de ça, etc. Bref. Si il y a le moindre souci, bon ben voilà, ce sera annulé. Il faudra attendre le jeu où j'aurai l'ordinateur qu'il faut pour ça. C'est pas sûr que je l'aurai un jour, pour le coup. Mais bon, c'est bon jamais. Un petit coup de chance des fois que... Donc voilà, bref. Euh... Que dire d'autre aussi ? Euh... Voyons, voyons. Euh... Donc... Euh... Donc, 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 donc... Voilà. Donc il y a ce Spiderman que je vais faire. Euh... Et aussi, pendant que j'étais en vacances là. J'étais tranquille. À un moment donné, on était arrivé sur une espèce de marché aux puces. Et là, j'ai vu un comics de Conan. Des années 70-80. Un vrai comics d'époque, tout ça, etc. Donc voilà. Donc j'ai pu me l'acheter. 25 balles quand même, le machin. Pour un truc qui a jauni. Et que sur certaines pages, il y a des mots qui sont devenus illisibles. Enfin bref. C'est... J'ai un comics Conan. Voilà. Je voulais tenter l'expérience. Alors... C'est bien. Mais il faut aimer que ce soit romancé, quoi. Tu sens que c'est l'adaptation d'un romance que j'ai eu. Donc voilà, quoi. C'est... Hein ? Voilà. Ça vient d'un roman à la base. Et ça se sent dans la façon dont c'est narré dans le comics. Donc voilà, quoi. Faut un peu... Faut s'accrocher, quoi. Donc voilà. Et les dessins ne suffisent pas. Moi, j'aime bien les dessins. Mais il ne faut pas exagérer non plus. Donc voilà. Voilà, voilà. Et en lisant donc ce comics, la première chose à laquelle j'ai pensé, après l'avoir lu, c'est à Skyrim. Et je vous avoue, depuis, je suis dévoré par l'envie de relancer Skyrim. Mais j'hésite entre eux deux façons. Soit je le relance uniquement pour moi. Je fais des parties dans mon compte, etc. Juste parce que voilà. Soit j'essaie de le refaire pour la chaîne. Et encore une fois, ce serait pour y mettre l'ambiance Conan. Je vous rappelle que si je l'ai annulé, c'est parce que justement, il y a les mises à jour du jeu qui étaient en train de se faire. Mais derrière, il y avait aussi... Comment ça s'appelle ? Les mises à jour des modes. Et à cause de ça, à un moment donné, je ne sais plus si c'était les modes ou le jeu. Mais un des deux a fait qu'il y a une mise à jour de trop. Et donc ça fait que ça ne marchait plus du tout. Donc ça m'avait énervé et j'ai tout annulé. J'ai supprimé toutes les sauvegardes, j'ai supprimé tous les modes. J'ai vraiment rachetit pour le coup. Donc voilà. Donc si je me relance, toute évidence, quoi qu'il arrive, je ne pourrais rien faire sans les modes. Il faut croire que ce jeu est devenu injouable sans mode. Quand tu as touché à l'expérience des modes, tu ne peux plus t'en lasser. Je suis désolé, mais l'expérience est comme ça, c'est mieux, c'est tout ça, etc. Ne serait-ce que pour l'aspect... Ne serait-ce que pour essayer de donner un aspect différent pour les armures des personnages masculins et féminins, pour essayer vraiment de créer des différences et tout. Donc voilà. Moi, c'est vraiment l'aspect armure et tenue, vous voyez, que j'ai envie vraiment de changer. Après, les têtes aussi, parce que, bah, elles ont... Elles datent, hein. Donc voilà. À un moment donné, quand le jeu te dit jolie femme et que tu regardes la jolie femme en question, tu fais... Pour du 2010, peut-être. Mais aujourd'hui... Euh... On va peut-être... Voilà, quoi. Hein, c'est... Euh... Euh... Donc voilà, quoi. Vous comprenez l'idée. C'est... C'était plus trop ça, quoi. Donc voilà. Donc il y a le fait que j'ai envie de changer la tête des personnages. Les hommes, les femmes, les enfants, tout ça. Il faut absolument changer toute leur tête parce qu'il est... Oh la vache, le jeu, tu sens qu'il est de 2010. Oh ! Et c'est pas la refonte graphique des versions spéciales ou je sais pas quoi, là, qui change à quoi que ce soit. Oh la la, dites-vous que c'est toujours une horreur à regarder. Donc voilà, quoi. Sans les modes, c'est pas possible. Donc voilà, quoi. Et surtout, j'ai vraiment envie de recréer un univers à la Conan. Je veux dire, pour moi, Skyrim, c'est l'occasion parfaite d'essayer de recréer un monde de Conan. La première fois que j'ai joué à Skyrim, le truc que j'ai fait, c'est que j'ai créé un personnage comme ça. Voilà. Et quand j'ai vu qu'il y avait les armures en pot et que pour les mecs, il y avait que donc le pagne. Bon, bah, quand j'ai mis mon mec avec son pagne, et donc ses bottes en pot et ses gants en pot, là, je me suis dit, bah, ça y est, je suis prêt, je me fais tout le jeu comme ça. Je voulais plus changer d'armure. Je voulais mettre plus rien d'autre. Parce que pour moi, ça y est, j'avais la tenue pour mon personnage principal. Pour mon mec, il était parfait. Il avait l'aspect que je voulais, c'est-à-dire un aspect à la Conan, quoi. Vraiment, torse nu, vas-y, je vais dégommer des trucs avec ma grosse épée. Et voilà, quoi, c'est... Je sais pas comment mieux expliquer ça, mais bon, voilà, quoi. Pour moi, Skyrim, c'est une espèce de monde miroir de Conan. Donc voilà. Surtout depuis avec les modes. Parce qu'avec les modes, tu peux vraiment recréer un univers à la Conan. Problème... C'est que, bon, à un moment donné, s'il y a trop de modes, les mises à jour font que ça coince à un moment donné, etc. Enfin bref, voilà, quoi. Et surtout, le truc, c'est que je veux le côté Conan, ok ? Par exemple, qu'il y a les mages qui ont juste un slip kangourou avec une cape énorme et gigantesque. Vous voyez le truc abusé que tu demandes, mais comment il fait pour marcher avec ça ? L'espèce de chapeau ridicule qui cache entièrement ses cheveux là et qui est plat, etc. Bref, c'est tenu un peu ridicule, mais qui peuvent donner un côté classe dans l'ambiance du truc. Bon, bah, pour moi, c'est ça. Voilà, c'est ce genre de mode que j'ai envie de trouver. Le problème, c'est que la majorité des modes faits sur Skyrim sont surtout pour les personnages féminins. Parce que... Voilà, quoi. Je vous laisse deviner pourquoi, hein ? Donc, voilà. Sauf-en. Sauf-en. Je trouve des modes pour les personnages féminins. Ok. Surtout, j'essaie de trouver des modes respectueux. Parce que je veux bien que ce soit sexy. Je suis d'accord. Mais faut pas non plus que ce soit dénudé. Hein. C'est pas ça, Conan. Hein. Ou alors, pour les vieux machins qui... Qui ont rien d'autre dans leur vitz, etc. Qui sont restés des ados prépubaires. Peut-être que c'est ça, Conan. Mais pour moi, c'est pas ça, Conan. Pour moi, Conan, c'est l'histoire d'un mec qui en a rien à foutre des gens. Il fait ce qu'il veut quand il a envie de faire ce qu'il a envie. Euh... Il boit. Il... Il prend les femmes qu'il veut. Euh... S'il a envie d'un cheval, il prend un cheval. S'il veut boire de l'eau, il va aller boire de l'eau, etc. Bref. Il fait ce qu'il veut. Et ceux qui oseront se mettre sur son chemin n'hésiteront pas à recevoir un coup de son épée. Mais ça veut pas dire que le personnage est pour autant invincible. Le gars, il est assez souvent surpris par les créatures qu'il rencontre. Donc, voilà quoi. Le gars, il... Il sait qu'il a pas toujours ses chances. C'est uniquement parce qu'il est très rusé et très malin qu'il arrive toujours à s'en sortir, hein. Parce qu'il a des gros muscles, ok, etc. C'est un barbare. Très bien. Ça, c'est la base du truc. Mais derrière, ça reste quand même un mec qui utilise sa tête. Hein. Il se contente pas juste de foncer dans le tas et d'espérer gagner. Non, non. Il réfléchit quand même. Il fait attention. Il étudie son terrain, etc. Bref. C'est un vrai guerrier conscient des risques de son monde. Donc, voilà quoi. Bref. Dans l'idée, donc, je sais pas pour Skyrim. Sérieusement. Est-ce que ça vous tenterait vraiment que je vous fasse l'aventure Skyrim ? Mais vraiment. Parce que je vous jure. Je rappelle, le jeu est très long. Surtout, quoi qu'il arrive, je vais mettre des modes. Je vais pas pouvoir m'en empêcher. Donc, voilà. Je peux toujours tenter de me limiter les modes. Mais même ça, il y a le risque qu'un seul mode. Un seul mode se met à jour. Et c'est bon, tout le bazar peut être en l'air. Et donc, ça peut me foutre en rogne. Donc, voilà quoi. Donc, est-ce qu'on se relance l'expérience Skyrim ? Dites-moi si ça vous intéresse vraiment pour le coup. Parce que sinon... Quoi qu'il arrive, là, je vais me relancer Skyrim juste pour moi. Je vais faire quelques parties comme ça dans le vide. Parce que j'en ai envie après cette lecture de comics de Conan. Donc, voilà. J'ai envie de retourner dans ce genre d'univers. Donc, voilà. Mais ça veut pas dire pour autant que je vais continuer tout le temps. Donc, voilà. C'est juste que sur le coup, j'ai envie. Donc, je le fais. Mais sans plus. Donc, voilà. Bref. Donc, je crois que je vous ai expliqué tout ce que j'ai prévu. Retour de Prince of Persia avec quelques sessions supplémentaires où je vais parler avant de vous laisser et revenir uniquement à la fin. Pour laisser à l'oublier, je veux dire. Euh... Pour ce qui est, donc, euh... De... Spider-Man. Ben... On va voir si ça fonctionne, hein. Je vais faire tous les pre-roll kits, etc. qu'il faut. Et puis après, on verra, hein. Donc, voilà. Et... Et à la fin, je vous pose la question. Est-ce que ça vous tenterait qu'on se fasse Skyrim ? Ou du moins qu'on retente de se faire Skyrim ? En sachant qu'il y a des... Qu'il y a un risque que ça marche pas, quoi. Donc, voilà. On peut tenter, hein. Mais... Voilà, quoi. Je suis sceptique. Je suis sceptique au fait que ça fonctionne pour la chaîne. Voilà. Parce qu'avec les mods et tout, euh... Ça va être chiant. Ça va être chiant. Et il est où, Spider-Man ? Là, je le cherche dans ma liste de trucs, mais... Ah mais non, c'est vrai ! Bah oui, il est dans les M. Parce qu'il s'appelle pas Spider-Man, mais Marvel's Spider-Man. Euh... Je suis désolé, parce que j'essaie depuis tout à l'heure de le trouver pour l'installer, mais... 65 gigaoctets, quand même, le machin. Il y a intérêt à ce qu'il fonctionne, hein. 3 heures pour l'installer ? Ooooooh ! Bon, bah... Bon, bah ouais, hein. On va voir, hein. On va voir, on va voir. On va voir ce que ça va donner. Donc, bref. Donc, sur ce, les Vagents. A plus. Portez-vous bien. Mangez des cookies. Vous connaissez la suite. Et tcha-tcha. Encore une vidéo de 20 minutes. Je sais, c'est horrible. Le Valmar a du mal à faire des petites vidéos. Mais... Que voulez-vous ? Le Valmar ne sait pas faire autrement. Donc, voilà. Donc, je répète pour ceux du fond. Prince of Persia. Quelques sessions d'enregistrement supplémentaires où je vais parler. Et après quoi, je reviendrai que vers la fin. Euh... De Prince of Persia. Les sables oubliés. Je le rappelle encore une fois. Euh... Spider-Man. Faut que je vérifie que tout fonctionne. Si tout fonctionne correctement, vous aurez du Spider-Man. Sinon... Bah... Pas de Spider-Man. Donc, voilà. J'essaierai de vous tenir au courant à ce niveau-là. Euh... Et pour Skyrim, je vous demande si... Si ça vous intéresse d'avoir du Skyrim. Personnellement, je crois que le jeu est totalement mort. On ferait mieux d'attendre, en fait, le Elder Scroll... Le Elder Scroll 6. Puisqu'on arrête pas de nous dire qu'il va bientôt arriver. Donc, euh... Bah, on va finir par y croire. Donc, voilà. Voilà. Donc, soit faisant, bah... Bah, on va attendre, hein. Donc, euh... Voilà, quoi. Pour Elder Scroll 6. Mais, euh... Voilà, quoi. Très sincèrement, entre nous, j'ai pas envie de me faire chier avec les mods pour la chaîne. Les faire pour mon propre plaisir personnel, ok. Mais pour la chaîne... Voilà, quoi. Parce que je rappelle, un seul mod se met à jour, ça peut tout foutre en l'air. Et donc, ça peut me foutre en rogne. Donc, voilà, quoi. Donc, j'ai pas très envie d'y retourner. Bon, après, derrière, euh... Si vous me dites que ça vous tente vraiment, bon... Pfff... Ok, quoi. J'essaierai de faire un effort. Mais, euh... Je vous préviens que si jamais il y a les trucs qui replantent et tout, bon, bah, j'annule totalement. Et je me contente juste de faire des parties pour mon propre plaisir. Parce que je vais pas m'amuser éternellement avec les mods de Skyrim, hein. Faudrait quand même qu'un jour je passe à autre chose. Donc, voilà. Bref. Donc, sur ce, Valjean, à plus. Portez-vous bien. Mange des cookies. Vous connaissez la suite. Et ciao, ciao. On se retrouvera, donc, pour de prochaines vidéos. Très prochainement. Dès que, bah... Bah, dès demain, normalement. Parce que là, je vais juste me reposer. Je viens de revenir du camping, je vous rappelle. Donc, euh... J'ai envie un peu de me poser. Et après, je commencerai les sessions d'enregistrement et tout. Notamment avec Spiderman. Donc, voilà. Allez. A la plus, les Valjeans.